Avec des arbres atteignants parfois jusqu'à 20 mètres de hauteur et une couverture végétale de plus de 70%, ce domaine forestier, qui s'étend sur près de 1000 hectares, n'est autre que la forêt classée de Sirka. Comme partout au Togo, cet écosystème subit également les phénomènes de déboisement, de feux de brousse, de braconnage ou encore la transhumance. Dans le but de renforcer les actions de réduction de la pauvreté, première cause de la pression anthropique sur la forêt et de sauvegarder le patrimoine naturel, le gouvernement tougolais, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, avec l'appui du PNUD, a initié le développement des éco-villages. Alors qu'est-ce que c'est réellement un éco-village ? Ce terme désigne une agglomération, généralement rurale, de taille moyenne où la priorité est de redonner une place plus équilibrée à l'homme en harmonie avec son environnement dans le respect des écosystèmes présents. Cette démarche passe par l'utilisation d'énergie renouvelable, la maîtrise de l'eau, l'agroécologie et des constructions écologiques entre autres. Dans la région de la Cara, le village d'Amondé, canton de Circa, est la première localité bénéficiaire de ce projet grâce à la forêt classée qui l'abrite. Un déplacement dans la localité a permis aux autorités du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières de constater les avancées notables sur la réalisation du projet, notamment une mini-centrale électrique solaire qui permet aux différents quartiers du village de bénéficier de l'éclairage public. L'installation d'une plateforme multifonctionnelle alimentée par la mini-centrale solaire et qui abrite un moulet à farine, une égrineuse de riz, une aiguilleuse de meule et une table à charge pour téléphone. On note également l'implantation de 10 lampadaires solaires autonomes. Une mini-adduction d'eau et poste d'eau autonome équipée d'électropompes solaires sont réalisées pour faciliter l'accès à l'eau de boissons et d'irrigation à moindre coût. Un périmètre agroécologique est aménagé pour la production en toute saison à travers le maraîchage dans l'éco-village avec des activités d'installation des pépinières pour la production des plombs fruitiers et forestiers. Toutes ces réalisations du projet ont pour motivation première l'épanouissement de l'homme en accord avec son milieu de vie, comme nous l'explique le ministre Foulibazi Qatari. Pourquoi éco-village ? C'est que tout simplement, il faut inciter les populations à entretenir les forêts. Et lorsque les populations s'engagent à entretenir avec leur propre volonté les forêts, en contrepartie, on doit quand même créer les activités rémunératrices. Quand vous voulez demander aux gens un service, il faut qu'en contrepartie, on crée les conditions de vie nécessaires et ça leur permet d'être beaucoup plus engagés pour la protection et l'entretien de la forêt qui est à côté du canton. Le projet de développement des éco-villages, même à mi-parcours, donne déjà des résultats perceptibles à travers les retombées économiques des activités génératrices de revenus. On s'est organisé 7 par groupe et nous avons fait 3 planches par groupe. Actuellement, les légumes commencent par être prêtes. C'est cet argent qui nous a permis de s'organiser et acheter le tricycle qui est en circulation actuellement. Nous avons donné ça à quelqu'un qui, chaque fin de semaine, nous apporte 25 000 fonds. Actuellement, nous sommes dans les 250 000 fonds et ça fait deux mois qu'on a commencé. L'éco-village d'Amonday ayant pour poumon naturel la forêt classée de Circa, cette aire protégée, bénéficie aussi des actions de sauvegarde, des parties conservées, mais aussi et surtout la restauration des zones dégradées. Ici, nous sommes dans la forêt classée de Circa, une forêt qui a une superficie de 1 000 hectares. Sur ces 1 000 hectares, l'éroboisement de l'Odèvre couvre 400 hectares. Nous avons également des difficultés. Elles sont liées au feu de végétation. Il y a la transhumance des pôles nomades également, qui sont une difficulté auxquelles nous sommes confrontés dans la gestion de cette aire-là. La forêt classée de Circa constitue un joaillot pour la préfecture de Labina. Les uns et les autres sont en train de voir dans ce patrimoine un joaillot qu'ils ne sont pas prêts à laisser partir en lambeau. Donc nous souhaiterions que les plus hautes autorités puissent réfléchir davantage pour voir quel système, quel mécanisme pouvoir mettre sur place. Les éco-villages, cette initiative de développement intégré en milieu rural, qui fait déjà ses preuves, est un gage de réduction de la pauvreté dans le respect de la protection de la nature. Encore à l'étape pilote, on peut déjà affirmer sans se tromper que le projet de développement des éco-villages constitue un levier indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada